Devant ces maisons, un effondrement massif et un trou d'environ 3 mètres de diamètre, autant en profondeur selon les pompiers qui sont intervenus hier pour sécuriser la zone. Un phénomène qui laisse pantois les habitants de passage. C'est impressionnant, non ? Un peu, oui. On voit le poteau comme il est descendu. L'origine de ces effondrements de terrain est encore mal connue, mais ce n'est pas la première fois que ce type de sinistre arrive dans le quartier. C'est une zone argileuse. On sait que dans ces cas-là, il y a souvent des poches qui se forment et qu'au bout d'un moment, ce vide, ça crée des éboulements. C'est la troisième fois dans cette rue, effectivement, sur une période peut-être de 6-7 ans. Donc voilà, ce n'est pas exceptionnel pour nous, mais ça reste quand même quelque chose d'inquiétant et on aimerait bien que ça ne se reproduise plus. Un autre trou s'est formé sous le camion d'Enedis qui tentait de rétablir l'électricité. Il est aujourd'hui bloqué sur cette entrée de pavillon, une zone devenue dangereuse. Les habitants ont dû quitter leur domicile. La première mesure, ça a été de couper l'eau et l'électricité pour les deux maisons qui étaient au plus près. Et du coup, effectivement, les relogés, on est en plein hiver, on ne peut pas laisser les gens sans électricité, sans eau. Et il se trouve que les personnes qui habitent ici ont de la famille, il y en a beaucoup qui ont de la famille sur place. Ils ont pu facilement se faire reloger en famille et il y a une personne qu'on a été obligé de reloger en hébergement d'urgence. La mairie va solliciter au plus vite un géologue pour mieux comprendre la situation, puis évaluer les risques pour les habitations. Une réunion de crise est prévue ce lundi avec la préfecture des Deux-Sèvres. 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 Deux-Sèvres.